On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Avec vous aujourd'hui, deux Isabelles, tiens, pour le prix d'une. Isabelle Alonso. Isabelle Montreau. Quatre garçons. Yann Moix. Jérémy Ferrari. François Renucci. Et moi. Et moi. Et aussi Stevie Boulay. Regardez, je réussis encore à faire rougir Stevie. Alors là, je n'en reviens pas. Dix ans plus tard, j'arrive encore à vous faire rougir. Oui, c'est vrai. Vous avez un pouvoir sur moi que peu n'ont. Que peu n'ont. Que peu ont. Que peu ont, oui. Surtout qu'il n'y a même pas de haine à la fin de peu. Non, mais là, ça se dérépétition, j'ai bafoui, j'ai bafoui. Yann, vous êtes toujours aussi admiratif. Un jour avec, pour moi, c'est un jour avec Stevie. Quand il n'est pas là, je déprime, ça ne va pas. C'est vrai. J'aime Stevie, je le dis. Bah oui, c'est plus facile pour toi. Je t'ai gueule, j'adore ce type. Et où la morue, elle va se calmer ? C'est le livre de la semaine, n'en parlons pas tout de suite. Quand on regarde la petite Motro qui fait... Elle n'est pas dans l'émission. Il faut attendre une demi-heure avant d'entendre Isabelle Motro. Oh, attends, je ne fais aucun bruit là. C'est ce que je vous dis. Elle fait son café. Notez tout de même que notre amie Isabelle Motro commence à gagner un peu sa vie, manifestement. Ah bon ? Oui, elle a été chez le toiletteur déjà. Elle s'est ratiboisée la touffe. Je me suis fait couper les cheveux. Mais tu sais, Stevie, ça fait déjà 15 jours. Donc, vous n'avez pas remarqué. C'est ça qui a fallu du temps. C'est mieux aujourd'hui. La semaine dernière, vous pensiez à quoi ? Mais non, mais on n'a pas vu ça la semaine dernière. Mais c'est vrai que là, il y a une mini-vague. Il y a un côté... Non, il n'y a pas de mini-vague, mais il y a les... Vous connaissez le pouvoir quand même d'attraction de Stevie ? Parce que tu as commencé ta phrase en tusser, Stevie. Tu as fini ta phrase en vous voyant, Stevie. Tu vois un peu le pouvoir qu'il a. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe sur la fin de la télé ? Que peu, non. Non, mais c'est vrai, il y a un côté. Vous êtes arrivés ce matin, maquillés, coiffés. Pierre Ménichoux serait là. Écoutez, ce n'est pas compliqué. On croirait Martine Aubry aujourd'hui. Non. En quelconque chose. On n'en croit même pas. Parce que Martine Aubry avait quand même une ombre à paupières bleu, bleu, laillette hier, que je n'oserais pas moi-même. Sacré analyse politique, cette motrice. Qui a regardé le débat hier des socialistes ? Isabelle Adonso, vous avez regardé ? Il y en a qui travaillent, monsieur. J'étais sur scène. Je ne peux pas passer mon temps à regarder des trucs rigolos à la télévision. Comment est-ce que ça, promo ? Ferrari, vous l'avez vu ? Non, j'étais sur scène également. Tout le monde est sur scène. Il y a de moi. Je regardais des vieilles cassettes du Loft avec Stevie. Renucci. Moi, j'ai vu, François Hollande a fait un très beau, en fait, un gambas pané sur... Ah non, c'était Masterchef. Bon, alors, si personne n'a regardé... Non, mais il n'y a que moi qui a regardé. Ah, alors, Isabelle, qui a gagné, selon vous ? Moi, je pense que... Ben non, je pense qu'ils ont... Je pense que Aubry et Hollande sont vraiment restés face à face, vraiment sur le même plongeoir, j'allais dire. Vous savez, comme dans les BD, vous avez deux petits personnages qui avancent et on ne sait toujours pas lequel va gagner. Et, par contre, ils distancent nettement les autres. Ça, ça, c'est... Ségolène s'est écrasée, alors ? Elle ne s'est pas écrasée. Elle aurait peut-être dû, parce qu'elle était en boucle sur le Poitou-Charente. Ah oui. Et c'était assez... C'était un peu pathétique. C'était Charente, Charente pas, Charente, Charente pas. Oui, voilà, c'est un petit peu... Peut-être qu'elle était quand même émue de revoir François Hollande comme ça pendant plus de deux heures. Alors, c'est marrant parce que ça m'a traversé l'esprit, quand même. À un moment donné, on se dit, quand même, ces gens-là sont dans une posture incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont quand même été mariés, enfin, mariés, compagnons. Ils ont quatre enfants et tout. Et ils sont là... Elle l'a fait, il faut le dire. Oui, alors là... Et j'espère... Oh là là, 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 là. Laurent, j'espère que la réciproque est vraie. Non, mais c'est vrai. Il faut être concret, à un moment donné. À un moment donné, c'est des choses que... Moi, je regardais le débat, parce que je suis rentré chez moi tard, mais j'ai enregistré, évidemment. Quand même, bien sûr. C'est pour ça que je suis un peu fatigué, parce que j'ai passé la nuit à regarder les primaires. Et je ne pensais qu'à ça. Je me disais, mais alors, elle l'a... Et c'est vrai que d'un seul coup, on voit les choses différemment. Mais non, mais c'est vrai. Ce n'est quand même pas commun. Ce n'est pas souvent qu'on a des débats entre des personnes dont on se dit qu'ils ont passé des moments très intimes. Qu'on le sait. Là, on le sait, parce que probablement, il y a des tas d'échanges de cet ordre qu'on ne connaît pas. Vélé, vals, t'attends. Stevie, comment ça se fait que vous n'avez pas regardé ? J'étais en enregistrement. Vous aussi, il fait de la télé, lui aussi, maintenant. Ah oui, désolé. Mais ça a bien voulu, j'ai quand même suivi par petits coups, comme ça. Racontez, parce que vous qui êtes quand même au cœur de l'UMP, comment ça réagit à l'UMP, alors ? Je ne sais pas, je suis complètement devenu apolitique, en fait. Ce n'est pas vrai. Je ne m'y intéresse pas. Normalement, c'est quand on passe à l'extrême droite. Je regarde de loin et je garde mon avis pour moi. Ce n'est pas vrai. Vous n'allez pas vous impliquer dans la future campagne ? Absolument pas. Une fois où j'étais, maintenant, ça suffit. Vous savez. Vous savez où me trouver ? Donc, tu n'as pas bougé, quand même ? Absolument pas. Décidément, il a quand même envie qu'on le rattrape. Déjà que la semaine dernière, il nous a annoncé qu'il devenait agnostique. Là, il est apolitique. Tu m'inquiètes, Stevie. C'est-à-dire que Sarkozy ne peut pas compter sur ton soutien cette année ? Ce n'est pas ça. Ah non, maintenant, il faut que tu le dises ou pas. Vous me mettez dans l'embarras. Ah mais oui. Tu as pris des positions, maintenant. J'assume tout. Mais bon, je n'ai pas tout commenté. Et puis, je ne suis pas suffisamment à l'UMP pour me permettre de parler de ce parti. Quand même. L'autre jour, vous avez parlé de l'Afrique et ça a choqué Mathieu qui est au téléphone. Bonjour Mathieu. Bonjour Laura. Bonjour tout le monde. Vous avez été choqué quand Stevie s'est exclamé dans l'émission. « Toute l'Afrique est corrompue ». Et alors, vous allez me dire que non ? Ben non, je ne dis pas que non. Je dis que ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait faux. C'est comme partout pareil. Donc, en France aussi, vous découvrez que finalement, on peut avoir aussi des hommes politiques corrompus ici. Mais comme par hasard, ça vient d'Afrique. Justement, c'est ça le problème. C'est la caricature qui fait qu'on globalise à chaque fois. Et d'ailleurs, ce que vous écrivez Mathieu dans votre mail, c'est « Pour nous, Africains, cette histoire n'est pas une découverte. S'il y a des corrompus, c'est parce qu'il y a des corrupteurs. » Exactement. Donc, voilà. Et puis, comme je dis aussi dans le mail, c'est qu'ils se connaissent tous. Ils se sont fréquentés. On dit toujours que la classe politique en France, tout le monde se connaît. Mais c'est exactement pareil. Nos élites africaines aussi ont fait les mêmes écoles que les élites françaises. Et qu'ils se trouvent à gouverner les pays, que ce soit en France ou en Afrique. Et finalement, ils font des affaires entre eux. Ils font leur combine entre eux. Ils se sont fréquentés dans les universités françaises, à l'ENA, dans les clubs, dans les cercles maçonniques, dites-vous dans votre mail, Mathieu. Oui, exactement. Parce qu'on voit à chaque fois aussi les articles de presse en Afrique qui nous disent que telle personnalité politique en Afrique fait partie des cercles maçonniques. Et on les retrouve les mêmes. Vous n'en voulez pas trop à Stevie quand même, Mathieu ? Non, je l'aime bien, Stevie. En plus, je dis souvent que si tous les Français avaient progressé comme Stevie a progressé depuis 10 ans, ce serait une très bonne chose. Parce qu'on caricature tout ça en Stevie en faisant référence à ce qu'il était du temps du Loft. Oui. Mais je vois que lui, au moins, il a énormément progressé. Et j'aimerais que tous ces gens-là, savants, fassent les mêmes progressions. Je pense qu'on n'en serait pas là en ce moment. Cela dit, Morandini aurait beaucoup trop de chronicheurs. Je vais composer un petit poème sur Stevie. Allez-y. Stevie Boulay parle d'Afrique. La corruption est un fléau. Stevie est apolitique. Il achète modes et travaux. Bon, merci Mathieu. Au téléphone, j'ai Émilie qui a 27 ans. Bonjour Émilie. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à toute l'équipe. Alors, on vous envoie un petit message de soutien parce que vous m'expliquez dans votre mail, un, que vous en avez besoin, mais que vous gardez la pêche parce que vous avez une maladie que vous venez d'apprendre et que grâce à nous, vous gardez le sourire. C'est ça, Émilie ? C'est vrai. Vraiment, vous avoir écouté. Bon, ça fait deux ans que je vous écoute. Mais vous avoir écouté pendant ce moment assez difficile, ça m'a fait sourire. Donc, voilà. Rien d'original. Mais je voulais vraiment vous remercier, vous et puis toute l'équipe, de m'avoir fait rire dans ce moment. Vous dites mes préférés sont Pierre, Benichou, qui parfois parle trop, mais j'adore quand il chante ses vieilles chansons. Stevie, Jean Ben Guigui, Bonaldi, Christine Bravo, qui des fois m'énerve car elle se plaint trop. Et alors, vous aimez l'humour noir quand même. Oui, j'adore votre humour noir. Ça tombe bien, il y a Jérémy Ferrari qui est là aujourd'hui. Or, antenne, vous lui direz de quelle maladie vous souffrez, il pourra en faire un sketch. Il peut, il n'y a pas de souci. Vous ne le direz peut-être pas, quoi, mais... On vous embrasse. Un gros bisou à Stili, que j'adore. Très bien, merci, Émilie de Putot. D'autres mails dans un instant. Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 28 ans, tant pis pour vous. Et je vous écoute depuis maintenant presque 8 ans. Une fois de plus, je serai présent dans le public. Alors là, il faut... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une gueule à s'appeler Kevin dans le public ? Il est où ? Il n'est pas peur, il est là. Ah oui ? Non, ce n'est pas lui. Kevin, 28 ans. Ah, c'est vous ! Ah ben voilà ! Vous faites plus, en fait. Vous faites plus, Distivi, c'est sympa. Alors, je suis accompagné de mon amie, elle est là. Ah ben c'est la jeune femme qui est à côté, voilà. Et ça fait deux ans qu'on est ensemble. Sachez, monsieur Rukier, que vous êtes notre cadeau. Je crois qu'elle n'ose pas vous le demander. Comment elle s'appelle ? Il n'y a pas le prénom de sa petite amie. Je crois qu'elle n'ose pas vous le demander, mais elle adorerait vous faire la bise à vous, ainsi qu'à Pierre Bénichoux. Alors, écoutez, Pierre n'est pas là, mais je vais l'imiter. Viens te régaler, Cocotte. Viens. Viens, fais-toi plaisir. Régale-toi. Europe.fr, monsieur. Viens sentir l'homme. Voilà, regardez, voilà. C'est comme ça qu'il aurait fait, Pierre Bénichoux, non ? Absolument, oui, oui, tout à fait. Par contre, Kevin, il en aurait pris plein la gueule. Oui, mais Kevin, il ferait mieux de se taire parce que la petite blague qu'il a envoyée, alors là, qu'est-ce qui est rond, rose et qui fond dans la bouche, le gland d'un lépreux ? Je ne suis pas certain que c'était nécessaire. Christophe est au téléphone. Salut, Christophe. Salut, Laurent. Salut à toute l'équipe. Ah bah oui, je comprends. J'entends que vous faites la gueule parce que vous avez repris le travail il y a deux semaines, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et donc, je vous écoute en podcast tous les jours. Et donc, je suis en retard sur les émissions. Donc, ça ne va pas, j'écoute des émissions d'il y a deux semaines. Ah, vous avez deux semaines de retard sur nos émissions. Bon, au moins, celle-ci... On pourrait se poigner un peu de vacances. On en revient. C'est vrai. C'est une bonne idée. Vous voudriez qu'on s'arrête deux semaines pour pouvoir rattraper le retard ? Ouais, je pense qu'une semaine, ça irait. Une semaine ? Ah bon, je vais en faire part à la direction dès maintenant. Vous fallait rater une semaine de best-of au mois de juillet et reprendre à la rentrée comme tout le monde. Mais non, mais ils ne pouvaient pas encore écouter ce qu'on n'avait pas encore diffusé. Il a raison, Renucci. Mais non, il a tort, Renucci. Il a écouté du frais. Mais non, bah oui, il avait écouté du frais. Sauf que cet été, on n'a bien eu que des best-ofs. Et bah, il aurait pu supprimer une semaine de best-ofs et reprendre le 20... Parce qu'on n'avait pas encore commencé l'émission. Bah non, mais on a repris le 22 août. Il aurait pu écouter l'émission du 22 au lieu d'écouter celle du 22, écouter celle du 18 juillet. Il est con, ce Renucci. Ah non, lui, c'est le contraire. Vous allez finir dans le loft, vous. Un autre message, Christophe, à faire passer ? Le 22, j'étais en vacances, donc je ne pouvais pas écouter. Donc c'est quand vous bossez que vous avez le temps, en fait. Vous faites quoi comme job, Christophe ? Je suis technicien dans une petite entreprise de fabrication. Souvent, les entreprises fabriquent, mais vous fabriquez quoi, vous ? Des échelles, des escaliers, des... Ah, c'est bien. Ça, alors, une fabrication d'échelles. À part les pompiers et les grenouilles, c'est qui vos clients ? Oui, c'est toutes sortes de clients, toutes sortes d'entreprises... Du bâtiment. Stevie qui est dans le bâtiment, on le sait. Non, c'est vrai, vous allez beaucoup chez Bricorama. C'est vrai. Il est surnommé dans tout son quartier la Reine Merlin. Oh non, arrête. Stevie, vous êtes... L'autre jour, j'y étais, on m'a appelé la Reine, la honte. C'est affreux, dès que tu balances une connerie, t'as toujours trois crétins pour me le balancer en pleine gueule dans les rayons. Ah bah tiens, vous avez la Reine Merlin. Donc maintenant, j'ai ailleurs. Alors, vous avez une échelle et vous aussi ? Moi, oui, j'ai une girafe, j'ai tout, j'ai absolument... Comment c'est, une girafe ? Une girafe, c'est une très grande échelle, en fait, pour aller très très haut. C'est en deux parties, les girafes. Vous faites des girafes aussi, Christophe ? Pas du tout, non. Ah bah alors, vous saviez ce que ça voulait dire, une girafe ? Euh... oui, mais pas... pas... L'animal. L'animal, moi aussi, oui, ça a remarqué. Moi aussi, Christophe, je vous sens bien sur le cou, là, alors. Vous savez, je suis très intimisé, en fait. Ah bah je comprends, moi aussi. Et pourquoi t'as besoin d'aller si haut chez toi, Stevie ? Oui, c'est vrai, pourquoi une girafe ? Pour nettoyer mes lustres. Oh, le nanti ! Bah non, j'ai fait moi-même, c'est déjà bien. Vous savez pourquoi il a une girafe ? Parce que c'est un bon coup. Allez, on vous embrasse, Christophe ! Allez, je vous fais voyager un peu, puisque je vous emmène dans la petite commune de Gidi. Gidi, c'est pas loin d'Orléans, vous qui êtes orléanais, je crois. Moi aussi, je connais Gidi, oui. Vous connaissez Gidi ? Oui, oui, tout à fait, c'est à la limite de la Sologne, je connais Gidi. Gidi, c'est en Loiret, en tout cas. Pas loin de Saran. Pas loin de Saran, oui. Bah alors, puisque vous connaissez si bien, pourquoi les habitants de Gidi sont-ils inquiets depuis plusieurs mois ? À cause des médicaments, de l'industrie pharmaceutique qui va fermer, à cause du Mediator, etc. Je crois que c'est implanté là-bas. Exactement, on appelle ça Servierville, Gidi. Bonne réponse, bravo Yann Moatz. Servierville, et là, eux, évidemment, ils l'aiment bien, M. Servier, comme ils disent. Parce qu'il fait travailler, évidemment, tout le village. C'est là-bas. Qu'est-ce qu'il y a, Christophe ? Il voudrait juste continuer à empoisonner les gens, quoi, c'est normal. Non mais eux, ils y sont pour rien, les employés de chez Servier. À l'entrée du village, on a interrogé Jean, par exemple, qui est en retraite aujourd'hui, mais qui dit M. Jacques Servier, il fait travailler tout le pays. C'est un bon bonhomme. Bon, peut-être qu'il a un peu tort, dit un autre, à propos du Mediator. Mais en fait, on fait un cinéma de tout ça, c'est exagéré. Nous, dans la commune, il nous a bien aidés. Sans lui, on n'aurait pas eu le Gideoum. Alors, je me suis dit, tiens, c'est quoi ça, le Gideoum ? Et le Gideoum, en fait, c'est une salle gigantesque, municipale, qui est au milieu de la commune. Dans laquelle il y a un vaste complexe sportif. Hitler aussi, il a fait des autoroutes. C'est exactement ça. Comprendre les gens qui habitent Gidi, quand même. Je crois qu'il emploie presque 1000 personnes sur les 1600 qui habitent là-bas. Alors, s'il déprime un peu, pas d'antidépresseurs Servier, surtout. Qui change une autre marque. Après tout, on n'est pas obligé de les prendre, ces médicaments, non plus, à Servier. On n'est pas obligé de les prendre ? Non. Les gens ne savaient pas que ça les tuait, c'est pour ça qu'ils les ont pris. Et puis, s'ils commencent à fabriquer des médicaments que personne ne prend, ils ne vont pas fermer. L'usine va fermer de toute façon. Ce n'est pas faux, je n'avais pas vu ça comme ça. Il y a des jardins qu'on va pouvoir visiter pour 15 euros par personne. Et jusque-là, on ne pouvait pas les visiter. De quel jardin s'agit-il ? Le jardin de l'Elysée, par exemple ? Ah, ce serait super, 15 euros pour aller voir les canards de Nicolas et Carla. Oui, la fontaine, le petit... Oui, c'est sympa. Comment vous savez tout ça ? Parce qu'il y est déjà allé. Tu vas faire des lustres là-bas aussi ? Je peux raconter une anecdote, d'ailleurs. Je suis allé une fois à l'Elysée, en présence du président Nicolas Sarkozy, qui, je dois dire, a été très drôle. Parce que je passe devant une fenêtre de l'Elysée, j'étais juste dans un bureau. Et dans le jardin de l'Elysée, je vois, c'est plus fort que moi, évidemment, je jette un oeil, une sorte de, comment on peut appeler ça ? De grand parc d'attractions avec des toboggans, des... Gonflables. Gonflables, voilà. Et là, le président me dit, c'est pour lui, ça n'est pas pour moi. C'est quand même assez rigolo. Quel déconneur. C'est mignon. Non, mais c'est vrai. Alors, ce n'est pas les jardins de l'Elysée qu'on peut visiter pour 15 euros. Mais c'est dans le même genre ? C'est des jardins privés ? Ce sont des jardins qui étaient jusque-là privés, mais on pourra désormais les visiter pour 15 euros par personne. Le jardin de Mme Bétencourt ? Le jardin de Mme Bétencourt. Attends, mais elle a une pelouse, mais il y a quelqu'un à ça à Paris. Quoi ? Ça serait bien que personne ne commande, tu vois. Mais quoi ? J'ai dit qu'elle avait une pelouse que personne n'avait à Paris. Qu'est-ce qu'un chandail ? Mais je pense que ça ne va pas être possible. Non. Ben quoi ? Vous êtes cinglé ou pas ? Vous allez voir un sur Google Earth, vous allez au-dessus de chez elle à Neuilly. Vous allez voir qui a le plus grand jardin. Mais mince, allez voir, renseignez-vous. Allez voir. On voit la pelouse de Bétencourt sur Google ? Ben évidemment, je vois bien la mienne et je vois bien celle de Laurent. Oh non, il faut y avoir de poignet, monsieur. Elle se fait tomber tous les combien de temps dans Bétencourt ? Moi, je croyais qu'il y avait que Bagné qui avait vu la pelouse de Bétencourt. Mais qui t'as pelouse de Bétencourt dans Google ? Stevie vient de comprendre sa bévue. Ben oui, mais pour moi, la pelouse, c'est tellement jardin que tu sais, tu me parles de pelouse, moi je pense la pelouse. Ouais, oui. Alors racontez, comment aller dans la pelouse de même Bétencourt ? Il met la tête par-dessus le mur de même Bétencourt et il regarde, il y a les 3-4 téquelles, parce qu'il y a des téquelles à même Bétencourt. Vous avez vu les téquelles ? Non, je n'ai pas vu ces téquelles. Je ne comprends pas, parce que pour par exemple aller voir la pelouse de même Bétencourt, moi-même, si je voulais y aller sur Google Earth, je ne saurais pas comment faire. Je n'ai pas son adresse, moi, même Bétencourt. Ah mais moi, je suis plutôt bon en géographie, je sais bien me localiser et voilà, je peux tout trouver. Et de toute façon, c'est la plus grande pelouse de Neuilly, alors ça se voit. Alors racontez-nous la pelouse de Bétencourt. Il y a des billets qui poussent, comment ça se passe ? Non, mais ce qui est chiant, en fin de compte, avec Google Earth, c'est les arbres. Bon, c'est primordial, il ne faut pas les couper. Mais ce qu'il y a, c'est que ça nous bouche la vue. Bah oui, c'est moche. C'est dommage, mais elle a un très très beau jardin, franchement. En revanche, sa baraque pour une milliardaire, moi, je serais parti habiter ailleurs. Ah bon, pourquoi ? Parce que tu as des petits hôtels particuliers qui sont beaucoup plus sympas que le sien. Parce que elle, ça fait blocosse des années 70, tu vois, moi, je serais milliardaire, mais ça serait Versailles. Non, elle, comme elle est des années 20, ça... Je sais pas, j'habiterais dans un château. Si t'étais milliardaire, j'adorerais voir la maison de Petra. Non, mais je serais jamais milliardaire, parce que si j'étais milliardaire, je rachèterais les terres agricoles à Borneo pour réinstaller la forêt primaire. Si t'étais milliardaire, tu rachèterais la Grèce. Pour réinstaller la forêt primaire. Non, c'est chouette, la vie de ce qui vit, quand même. L'après-midi chez le roi Merlin, le matin sur Google Earth, le soir chez Morandini, non, c'est... Et le matin avec le rang. La vie est belle. Alors, c'est pas les jardins de Madame Bettencourt. On n'a toujours pas trouvé la réponse à ma question. Les jardins de musée, des trucs comme ça ? Est-ce que c'est à Paris, déjà ? Ce n'est pas à Paris. Ah, les jardins suspendus de Babylone. Il va falloir les retrouver, mais ça peut être sympa. Pour 15 euros ? Oui. Tu les situerais où ? C'était le merveille du monde, les jardins suspendus de Babylone. Il nous manquerait. Il serait pas là, il nous manquerait. C'est en France ? On pourra aller visiter à bord d'un bus ouvert avec audioguide à la clé. Ah, le zoo de Thoiry ? Pardon ? Le zoo de Thoiry, c'est pas un jardin... Non, mais c'est pas Buckingham Palace ? Non, non, non. Mais est-ce que c'est en France ? C'est pas en France, c'est juste que là, on ne pouvait pas y aller, on ne pouvait pas aller visiter, ces jardins. C'est en Europe ? C'est en Europe. Ben oui, c'est des euros. 15 euros par personne. C'est vrai, t'as raison. Est-ce que c'est un jardin, genre un parc, un château ? Le Vatican, le Vatican. Les jardins du Vatican, excellente réponse, Isabelle Alonso. Faut pas être que ça. Les jardins du Vatican où le pape Benoît XVI, paraît-il, se promène chaque après-midi, une demi-heure, en récitant son rosaire. J'ai eu peur quand t'as dit « ange » et du « en string » en récitant son rosaire. Vous l'avez vu, non ? Est-ce que vous êtes allé ? Oui, en plus, c'est même passé sur le journal de Jean-Pierre Pernaut à 13h où on voyait le pape se balader dans ses jardins. Ah oui ? Oui, il y a eu un reportage, il y a à peu près un, deux ou trois mois, c'était cet été, et on voyait le pape se balader dans ses jardins qui sont absolument… mais c'est magnifique en plus. Les statues grecques et tout. On le voit dans le film de Moretti à Bemouspapa, mais il y a un moment où on suit le pape dans les jardins du Vatican. Effectivement, ça a l'air très, 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 très beau et très, 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 très grand surtout. Le grand, je ne sais pas, mais c'est vraiment sonctueux. Tu n'y es pas allé avec Google Earth ? Mais non, mais on ne voit pas les détails. Là, j'ai vu les images. T'imagines, tu vas sur Google Earth et tu vois le pape en train de se taper la… Oh, la statue grecque. Derrière une statue grecque. Benoît XVI. Non, à mon avis, il serait devant la statue. On n'insulte pas le pape. Nous sommes quelques-uns encore à être catholiques dans cette émission. Il n'y a pas que des juifs. Parce que j'ai eu des surprises. Je suis allé sur mon iPad. Je sais maintenant lesquels sont juifs dans l'équipe. Moi, j'ai une application géniale sur mon iPhone. C'est pour reconnaître qui est noir et qui ne l'est pas. On se retrouve après les titres de 16 heures. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18 heures sur Europe 1. François Renucci, Stevie Boulay, Anne Wax, Jérémy Ferrari, Isabelle Motreau, Isabelle Alonso avec vous. Encore deux heures à passer ensemble. Et on commence à les passer, c'est deux heures, en compagnie d'Isabelle et Manuel. Salut Isabelle. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes à Bassemont, dans les Yvelines. Oui, exactement. Et vous avez une activité principale ? Je m'occupe de mes quatre enfants, de mon mari, de ma maison. Voilà, une belle activité. C'est une belle activité, ça. Et comment s'appellent vos quatre enfants ? Alors, Antoine, Raphaël, Charlotte et Justine. Très bien. Et votre mari fait quoi, lui, dans la vie ? Oui, il est directeur commercial. Très bien. Isabelle, un petit message à faire passer ? Profitez de l'antenne de repas, si vous le souhaitez. J'embrasse toute ma famille, les gens qui m'écoutent. Et puis, je suis très contente de passer ce petit moment avec vous. Je vous présente Manuel, qui est à Poussant. C'est où Poussant, Manuel ? Au toilette. Au toilette, oh non. Ah non, Stevie. Ah non, mais ça y est, il est déformé totalement. Maintenant, il arrive même à faire de l'humour. Avant, il faisait rire à ses dépens. Maintenant, il invente, en plus. Non, mais où va-t-on ? Dans le mur. Alors, où ça se trouve, Poussant, Manuel ? C'est à côté de Sète, dans les rots. À côté de Sète. Et vous faites quoi, vous, dans la vie ? Moi, je viens de créer ma petite société de service aux entreprises. Service aux entreprises ? C'est-à-dire quel genre de service aux entreprises ? Assistance administrative, commerciale et conseil en communication. Parfait, Manuel. Vous ou Isabelle, vous allez pouvoir partir sur la côte de Granit Rose, en Bretagne, à l'Agapa Hotel, le fameux hôtel 5 étoiles, dont le restaurant, tout récemment étoilé par le guide Michelin, vous est conseillé. Ça s'appelle le Beluga. Et un dîner gastronomique, le spontané, vous attend. Un accueil VIP en chambre supérieure pour deux nuits dans cet hôtel où vous trouverez piscine, sauna, hamam et jacuzzi. Prête, Isabelle ? Prêt, Emmanuel ? C'est parti. Dans la presse, aujourd'hui, à qui compare-t-on Kweku à Doboli ? Mais où va-t-il chercher tout ça ? Mais dans quelle presse ? C'est la presse bretonne ? Manuel ? À Jérôme Kerviel. À Jérôme Kerviel. Excellente réponse de Manuel. Puisque Kweku à Doboli, ce serait ce trader âgé de 31 ans qui travaille pour la banque suisse UBS et qui lui aurait fait perdre 2 milliards de dollars à cause d'opérations frauduleuses. Voilà pourquoi on compare à Jérôme Kerviel. Isabelle, vous n'étiez pas sur le coup, là ? Ah non, j'ai loupé le coche, là. Une félicitation à Manuel. Vous le savez ? Laurent, puis-je me permettre, comme je suis en région parisienne, vous n'auriez pas des petites places de théâtre ? Oui, si. On va vous offrir des places pour aller applaudir Isabelle Alonso au Petit et Berthaud. À 19h30. Des places pour Jérémy Ferrari. Pour 25 euros. Il faut être mal à part. Vous en avez deux pour 50. Et moi, je vous offre deux places pour le théâtre, Antoine. Il s'y joue une pièce qui s'appelle Hollywood avec Thierry Frémont, Daniel Russo, et Samuel Lebihan. Vous avez deux places, Isabelle. Merci beaucoup. Merci à tous. On vous embrasse. Et vous, Manuel, comment vous avez gagné ? Par Internet ? Ou vous le saviez ? Vous aviez tout enregistré depuis ce moment-là ? Non, vous m'avez passé sur Internet, mais hier soir. J'avais déjà un peu regardé l'actualité hier soir. Bravo, alors. Alors là, vous méritez votre séjour à l'Agapa Hôtel, Manuel. Vous partez avec qui ? Avec mon chien. Avec ? Mon chien. Vous avez passé un beau week-end. Il a raison. C'est vrai ? J'adore les week-ends avec mon nounou de mousse. Avec mon compagnon. Comment il s'appelle, votre chien ? Mon chien, il s'appelle Poumba. Poumba. Eh ben, alors écoutez, bon week-end avec Poumba, Manuel. Ça coulique, c'est sympa. C'est assez incroyable. On vous applaudit, Manuel. De séjour à les Zérofilms. Ça fout la trouille, quand même, cette histoire. De 2 milliards de dollars encore qu'un trader peut faire perdre. C'est quand même notre argent, Isabelle Amonzo. Vous qui êtes dans la finance, vous savez tout ça. Notre argent ? Mais si j'avais 2 milliards de dollars, je pense que je le saurais. Non, mais je veux dire, il y en a peut-être un peu à nous là-dedans, non ? Ben, il y a des gens qui sont en position de faire perdre tout cet argent, mais il y en a aussi qui le gagnent. Et c'est ça qui doit nous interpeller. Tu vois, il y en a quand même qui s'en mettent plein les poches quand tout le monde en chie quand même. Vous vous donnez toujours des conseils financiers ? Ah non, ça fait longtemps que non. Très longtemps, Laurent. Pendant longtemps, vous avez fait ça quand même ? Oui, pendant très longtemps. Et vous avez fait gagner beaucoup d'argent à beaucoup de monde ou pas ? C'était pas tellement le but. J'étais jamais trader. En tout cas, on a assez gagné pour arrêter de travailler, apparemment. En tout cas, moi, j'en gagnais pas mal. Oui, c'est ça qui est bien dans ce métier. C'est vrai ? Oui, les clients, ils en gagnent plus ou moins. Ils se maintiennent. Mais en revanche, les conseillers... Mais nous, on en caisse, on en caisse. On met plein les poches. Ça, il faut reconnaître. C'est un joli métier. Ben, bien sûr. Ah oui ? C'est très, très bien payé. Conseiller financier, en fait, c'est pour ses propres finances qu'on conseille. Exactement. Donc, t'étais droite à un moment. C'est un peu Robin des bois. Tu prends l'argent des riches pour donner aux pauvres. Quand t'es pauvre toi-même, tu te le donnes à toi-même. Donc, t'étais droite à un moment de ta vie. Mais pas du tout. Pas du tout. Il y a beaucoup de gens de gauche qui gagnent de l'argent. C'est pas contradictoire. Ça s'appelle mettre de l'argent à gauche. Et Yann Moix, vous avez des placements un peu partout, vous ? Non, non, non. Rien. Rien. Non, non. Il vit misérablement de quelques millions de droits d'auteurs. Non, mais je place pas, moi. Je suis comme Guitry. Guitry disait, il faut dépenser quand on est jeune l'argent qu'on aura quand on sera vieux. C'est vrai. C'est joli. Je vous emmène dans le métro parisien pour vous ramener à la réalité. D'autant que dans ce métro, Jérôme Chaudron de Courcelles, accompagné de son épouse et de leur fille Emma, se sont fait agresser. Il s'agit du frère et de la nièce de ? Madame Chirac. Voilà, puisque vous savez qu'elle s'appelle de son nom de jeune fille Chaudron de Courcelles. Eh bien, pourquoi ça vous fait rire ? Je sais pas. Non, c'est pas drôle parce que tu t'appelles Ferrari, que je faussement les Chaudrons. C'est quand même un peu plus classe qu'un Chaudron. C'est vrai. En tout cas, les Chaudrons de Courcelles se sont fait... Qu'est-ce qu'ils foutaient dans le métro aussi, les Chaudrons de Courcelles ? Ah non, mais c'est ça, tout se perd. C'est pas leur place. Là où c'est encore plus surprenant, même si évidemment on peut avoir une pensée pour eux vu qu'ils se sont fait agresser dans le métro, les Chaudrons de Courcelles, c'est qu'il y avait un témoin dans la rame. Jack Lang. Bonne réponse de Yann Wax ! Mais il est partout ! Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, moi je pensais qu'il était mythomane. Il était venu la semaine dernière. Il nous a dit, je prends le métro. Et j'y avais pas cru. Mais en fait, la preuve, il a organisé une baston pour nous prouver qu'il prend le métro tous les jours. Apparemment, il les a pas défendus. Il a pas bougé. Non, mais attendez, moi je veux savoir, il y a des métros spéciaux quand même. Parce qu'une rame de métro dans laquelle il y a Jack Lang et la famille Chirac. Moi, je veux savoir où quand même. Laurent, on apprend à l'instant qu'un des agresseurs est le fils Baladur. Ça y est, Stevie nous apprend qu'il a enfin pris le métro, dites donc. Et alors ? Je l'ai pris il y a quelques mois. Je suis monté à Bonne Nouvelle et j'ai été jusqu'à Franklin Roosevelt. C'était incroyable. J'avais l'impression d'être à Redisnet dans Space Mountain. Tu as vu les portes s'ouvrent, elles se ferment toutes seules. Les repas, d'abord, ils sont bons. C'est Ziggy dans le métro. Une chanson qu'on va écouter dans un instant. Une chanson qui est interprétée par quelqu'un qui a 87 ans. Écoutez bien. Aujourd'hui, la chanson qu'on va entendre, elle était plus jeune. Mais sauf qu'à 87 ans, elle vient de sortir un nouvel album qui est dans le top 10 des meilleures ventes au Royaume-Uni actuellement. Quelle femme de 87 ans est dans le top 10 des meilleures ventes Doris Day. Doris Day, excellente réponse de Yann Moitre. Mais comment vous savez ça ? Parce qu'elle n'avait pas fait de tube depuis 1956. Et là, il y a un revival d'Oris Day aux Etats-Unis. Elle a 87 ans, Doris Day. Et effectivement, cette ancienne star hollywoodienne est dans les meilleures ventes d'albums en Angleterre actuellement. My Heart, c'est le premier album sorti par l'actrice depuis 17 ans. Ça faisait 17 ans qu'elle n'avait pas sorti un album. Il y a 12 chansons sur son nouvel album. Mais je vous rassure, c'est plutôt une vieille chanson qu'on va écouter maintenant. Il a été enfant de cœur à l'église Sainte-Marie des Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris. Et aujourd'hui, ses films préférés, c'est amusant d'ailleurs parce qu'on vient d'entendre Doris Day qui a pas mal chanté dans de nombreux films. Dans Hitchcock. Ce qui sert à Sarah, c'est se tirer d'un Hitchcock avec Daniel Gela et c'est l'homme qui en savait trop. Et c'est une scène formidable parce que c'est comme ça qu'elle repère son enfant. C'est un kidnapping d'enfant et c'est comme ça qu'elle reconnaît son enfant. Effectivement, qu'elle chante cette chanson, c'est magnifique. C'est une scène d'Hitchcock incroyable. Mais là, moi, je vous parle de quelqu'un dont le film préféré est la mélodie du bonheur. Mais aussi Sissi, impératrice Heidi Marie Poppins ou la comédie musicale Annie. Jouer le star. Je sais qui c'est. Allez-y. C'est Teddy Reiner. Teddy Reiner, bonne réponse, Isabelle Alonso. J'ai posé cette question parce que ça m'a tellement paru surprenant. Oui, parce que ça fait tata un peu. C'est vrai. C'est tatami. Mais quand j'ai vu ce portrait dans l'Ibée cette semaine, je me suis dit mais ça paraît incroyable. Ce gros nounours, incroyable, si sympathique. Parce que vraiment, c'est un mec qu'on aime bien, Teddy Reiner. On n'a pas le choix. Non, mais je n'ai pas le choix. C'est vrai qu'on n'a pas le choix. Catuple champion du monde en judo. Et qui nous dit, enfin en tout cas, c'est l'Ibée qui nous l'apprenait cette semaine à travers ce portrait signé Sabrina Champenois. Qu'il a été enfant de cœur à l'église Sainte-Marie-des-Batignolles dans le 17ème. Qui d'ailleurs continue à aller à la messe. Il ne peut pas y aller tous les dimanches. Mais par exemple, les rameaux, ils ne loupent pas. Les rameaux, le dimanche des rameaux, Noël. Il va à la messe. Et ses films préférés qu'il adore regarder avec sa fiancée. C'est la mélodie. C'est elle qui se fout de sa gueule en plus. Avec sa maman, il les regarde et sa fiancée se croque de lui. La mélodie du bonheur. Sissi Impératrice, Heidi, Mary Poppins. Et là, moi je crois qu'il est temps pour lui qu'il s'arrête. Parce que maintenant que les autres adversaires judokas savent ça, je crois qu'au prochain champion du monde, ça peut très vite le déstabiliser s'il y a un japonais qui fait Sissi, Heidi. Dans le creux de l'oreille. Comme Materazzi. J'ai lu qu'est Sissi. Je me suis fait sucer par Sissi. Quoi ? Ça ne va pas être facile de comprendre. Non, mais c'est un tendre. Moi j'imagine quand il était gamin, sa maman devait regarder Angélique, enfin Angélique, ou Marquise des Anges, ou Princesse Sissi. Avec sa maman, il était assis. Puis c'est vrai que ça reste gravé. Il était assis. Il a surtout dû se faire attraper par les curés dans le 17ème. Justement, c'est comme ça qu'il lui est posé sa vocation. Il faisait des clés de bras. Il a cassé trois bras à trois curés différents. Il lui a dit judo, toi. Stevie, il vous a porté dans... Moi, il m'a pris, il m'a même défoncé la ceinture. Vite, fini ta phrase. Je me souviens très bien, il vous a... Ah, il m'a pris par la ceinture. Quel effet ça fait ? Ah, mais on a l'impression d'être une petite chose. Alors bon, je pèse pas très très lourd, je pèse 64 kilos, mais quand même, tu vois, il m'a pris. Enfin, tu vas le dingue, quoi. Mais Heidi, La Méditerie du Bonheur, Stevie, il faut peut-être qu'il nous annonce quelque chose maintenant. Vous croyez ? C'est son coming out qui... Non, c'est des films qu'on... Vous aussi, je suis sûr que vous aimez ces films-là. Oui, moi aussi, j'ai la liste des films qui adorent Stevie. Alors, il y a Massacre à la tronçonneuse des zombies en deux. Non, mais moi, en regardant Sissi, j'avais envie d'avoir des lustres chez moi, par exemple. Ah oui ? Ah, mais oui, j'adorais des trucs... C'est vrai, on rêvait, quoi. Ça me fait rêver, moi. C'est sponsorisé par les marchands de lustres, Ah là là, c'est beau, ça. Je regrette la République, en fait. J'aurais préféré une monarchie. Romy Schneider a beaucoup fait pour Jacques Caillot. Une autre question. Voilà que ce monsieur fête le 50e anniversaire de son entreprise. Un demi-siècle que cela a du succès, puisque c'est en 1961 que cette marque a été créée. même si en France elle n'est arrivée qu'en 1974. De quelle marque s'agit-il ? 50 ans que ça existe. C'est américain ? Ce n'est pas américain, c'est italien. C'est de l'électroménager ? Ce n'est pas de l'électroménager. Ça se mange ? Ça ne se mange pas. On connaît tous autour de cette table ? Je crois. En tout cas, les garçons, c'est sûr. Les voitures ? C'est automobile ? C'est pas automobile. C'est des chaussures ? C'est pas des chaussures. Les slips ? Les calçons ? De la confection ? De la confection, non. Les garçons, Stevie. Les autocollants, les vignettes Panini. Bonne réponse de François Rémi. J'en avais, moi. Non. Merci. Alors, j'avais les Kratos. Vous savez, Emilie Aplatty. Enfin, il y en avait plein comme ça. J'avais Joyce, les conquérants de l'espace. Après, j'ai eu Jeanne et Serge. Après, j'ai eu... C'était pas des footballeurs ? c'était du foot. Mais voilà, les vignettes Panini, c'est avant tout les vignettes des footballeurs. Il y a 50 ans, ça a commencé. Il y avait Candy aussi. Après, plus tard, Candy, dans quel club elle jouait ? Mais c'est vrai que ça a commencé avec le foot en 1961 en Italie, puis ensuite en France en 1974 et on a conservé ses vieux albums avec Raymond Domenech, Michel Platini, chacun avec des coiffures évidemment impossibles dans les années 70, enfin, possible dans les années 70, impossible aujourd'hui. Et vous avez raison, Stevie. Ensuite, d'autres albums de vignettes Panini sont nés dans les années 80 avec les dessins animés Lady Oscar, Candy, Rémi Sans Famille, Beverly Hills, Sandokan, La Guerre des Étoiles jusqu'à Harry Potter aujourd'hui. Des vignettes Panini, il y en a pour tous les goûts. Mais au départ, c'était les footballeurs. Vous en avez eu ? Ah oui, j'en ai eu. Surtout, ce qu'il fallait avoir, c'est le fagnon. Il y avait tous les joueurs et en haut, sur le cahier, il fallait mettre le fagnon. Alors un fagnon, on pouvait... Le suspense qu'il y avait quand on achetait, j'imagine que c'est toujours comme ça, c'est le succès est né comme ça de ces vignettes Panini. C'est qu'évidemment, il vous manque toujours la vignette. Moi, je suis très soulagé qu'on parle enfin de ça. Parce que depuis 1976, j'échange un bat-nez contre un jambion. Non, c'est vrai, il m'en manque une seule. Bat-nez. Je cherche bat-nez. Bat-nez 76, Saint-Étienne. Saint-Étienne. Pas au PSG. Non, c'était Saint-Étienne. Saint-Étienne. Et j'ai un trou dans Argentina 78 aussi. C'est l'éducation de la ville de Laval. Oh, Laval, avec comment il s'appelait le millénaire. Je ne sais pas, je faisais la collection mais je ne me suis jamais intéressé au foot. L'entraîneur, c'était le millénaire. Ils étaient en orange à Laval, je crois, non ? Oui, surtout. Laval, ils étaient en première division. On n'appelait pas ça la Ligue 1 à l'époque. Ah non, mais croyez-moi, moi, je les ai eues les vignettes Panini aussi. Et il me manquait toujours, moi aussi, la vignette. Et voilà pourquoi on courait, achetait toujours les petits sachets et le suspense, c'était quand on les ouvrait de savoir si dedans, à l'intérieur, il y aurait la vignette qui manque. Vous avez fait ça vous aussi, Ferrari ? Déjà, je déteste le foot et en plus, vous parliez d'équipe il y a 50 ans. Vous les Panini, vous les bouffez, vous. Exactement. Je n'ai jamais trop aimé. Isabelle Alonso, je vous parle d'un monde que vous ne connaissez pas. Je me sens un peu comme Stevie à un déjeuner de l'Académie française. Vous voyez ? Quel roi a dû écourter son séjour cette soirée ? Le roi des Belges. Oh, bonne réponse de Stevie Boulay ! Ah bah oui, mais ce n'est pas juste. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est roi et reine, roi et reine, il est spécialisé. Comment vous savez ça ? Vous racontez. Il était sur Google. Non, oui, c'était une alerte. Dès qu'il y a un roi et une reine qu'il ne se passe quelque chose, je le sais, j'ai une alerte Google. Tu vois, j'en étais sûre. J'en étais sûre. C'est son point de vue sur les images du monde. Il a dû rentrer parce que le Premier ministre qui était là en attendant un gouvernement. Le socialiste francophone Elio Di Ruppo. Eh bah, il a décidé de partir et il a jeté l'éponge et il en a ras-le-bol. Il n'arrive pas à former un nouveau gouvernement depuis le temps que ça dure plus d'un an maintenant. Et effectivement, le roi des Belges a dû écourter son séjour dans sa villégiature. Il était en France, dans le sud-est de la France et il est rentré d'urgence à Bruxelles à bord d'un avion militaire. Il est arrivé à l'aéroport de Melzbruck en Belgique. 458ème jour de crise belge. Vous vous rendez compte ? Il se laisse toujours pousser la barbe parce qu'il doit ressembler au Perfouras à Poulvord. Ah non, Poulvord, il se les a rasé la barbe. Alors, ils avaient fait un truc avec des caleçons aussi. C'est-à-dire ? Il y avait une journée en caleçon. Il ne changeait pas de caleçon. Je ne sais pas quoi. pour protester contre l'absence de gouvernement. Ce que je trouve un peu... C'est très belge ça parce que c'est une protestation extrêmement intime dont personne ne peut se rendre compte. C'est pas faux. Mettre les caleçons deux jours de sud, ça va. Vous le faites, vous ? Moi, je n'ai pas de problème parce que je n'ai pas de tissu. Ce qu'il faut faire, c'est... Moi, je le prends. Je n'ai pas quoi ? Je n'ai pas compris. Oui, mais c'est un string. Ah, il porte un string. Il nous montre, il nous montre, dames et messieurs. Attendez vite, mon Twitter. Ah, là, je vais avoir des followers. J'en ai fait. Des followers. Vous êtes fous de montrer votre string à tout le monde. Ce n'est pas un string, c'est un jockstrap. Ce n'est pas pareil. Qu'est-ce que c'est, un jockstrap ? Il va nous montrer l'avant. Je ne peux pas vous faire voir. Rapportez-moi mon portable. Tu sais que c'est filmé, c'est pareil qu'un string. Mais c'est quoi un jockstrap ? C'est un string. Mais attends, pourquoi tu fais ça en face de moi ? Je n'ai rien demandé. Mais il y a du tissu devant, rassure-nous. N'empêchez pas, moi, ça m'intéresse. Mais je n'ai pas compris ce que c'est un jockstrap. Il n'a pas compris qu'il pense. Tu montres au monsieur. C'est trop pudique. C'est pareil. Bon, heureusement. Je suis trop pudique, ça, c'est extraordinaire. On est en train de parler de la Belgique, ils montent son cul et ils sont trop pudiques. C'est pour ça, on parlait d'ailleurs. Alors, expliquez-moi le mannequin de piste, qu'est-ce que c'est qu'un jockstrap ? Un jockstrap, en fait, c'est comme un slip, sauf que là, t'as un... Avec les pentes de RTL, on dirait une coquille du G2. Mais derrière, je n'ai pas de tissu. J'ai les fesses à l'air. Il n'y a même pas de fissales derrière. Il n'y a rien. Je suis un peu près. Quelle horreur ! Mais quelle horreur ! Laurent, vous m'avez débauché de RTL pour jouer les couilles de Stevie ? Ah ben, toi ! Tu préfères les miennes ou celles de Jacques Ramad ? Non. Celles de Jacques... Comment elle s'appelle ? Bouvard ! Philippe Bouvard ! Jacques Bourgat ! Je signale aux auditeurs que Yann a rougi. Pas rougi ? Non, je dois dire... C'est officiel, je considère Stevie comme un génie. Absolument. Il y a un génie dont on voit le cul, c'est pas tous les jours. Tiens, viens frotter, il y a un génie. Mais tu donnes on voit le cul de bouteille, des génies. C'est que devant, celui qui frotte trois fois... Celui qui dira du mal de Stevie dorénavant aura affaire à moi personnellement. Je m'en fous, tu sais, tu peux jacter, tu sais, à quel point... Je dis que t'es un génie, connard ! Non, mais génie ou pas génie, t'es vraiment con ! Oui, vous adore vraiment ! Vous savez, je sais, mais je m'en fous ! Tout le monde adore Stevie ! Non, il y en a plein qui me détestent ! Parce qu'ils n'ont pas encore vu votre cul ! C'est quand même... Toute jackstrap ! Jackstrap, c'est quand même... Non, mais ça vous excite, vous aimez bien, vous les femmes ? Non, moi je me demande... Vous les femmes ! Moi je me demande pourquoi tu portes ça plutôt que rien ? Il a plein, on dirait qu'il en porte un tel... Mais non, c'est super agréable, ma pauvre amie ! mais t'es déconnecté ! Bah, je sais pas ! T'es plutôt culotte ou string, toi ? Plutôt culotte, ça dépend de ce que tu portes, mon cher ! Il dit ça comme si t'as une maladie plutôt culotte, toi ! Il est 16h20 sur France Culture ! On dirait une coquille de jujitsu, ton truc ! Mais c'est incroyable ! J'en ai jamais vu, vraiment, je connaissais pas ! Ah bah je vais vous en offrir un ! Ah non ! Non, non ! Ah tu vas kiffer ! Non mais j'ai pas envie de kiffer ! Bah si tu veux pas le trou derrière, mets le trou devant ! Ah non mais enfin ! Avec une fermeture éclair ! Ce qui serait bien, c'est que t'ailles dans une grande surface et tu demandes expressément un machin pour l'auréquier ! Vous ne me mêlez pas à ça ! Je ne suis pas là, je n'existe pas et ce n'est même pas moi qui anime cette émission ! Vous m'oubliez là ! Moi je mets pas de jackpot sur mes... Comment ça s'appelle ? Jockstrap ! Quoi ? Jockstrap ! Jockstrap ! Non mais écoutez, j'aurais tout entendu ici ! Mais pourquoi il y a un trou derrière ? Je voudrais savoir... Bah à ton avis, quand je me baisse, tu peux me prendre, idiot ! Ah, moi aussi ! Non mais il a de ces questions ! Mais quand tu dis tout, c'est n'importe qui ou c'est moi personnellement ? Bah que toi, chérie ! Donc effectivement ! C'est pas l'open space non plus ! Oh là 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 ! On peut revenir sur Hitchcock ! C'est pas l'open space, c'est l'open bar ! C'est l'open bar ! C'est l'open bar ! Pourquoi les Belges n'ont pas de gouvernement ? Tu vois où ça part ! Ouais, ouais, ouais ! Non mais attends, je comprends mieux ! Pourquoi vous pourriez, mesdames, en porter un, vous aussi, au fond ? Oui, alors on va peut-être pas... C'est pareil qu'un string ? Voilà ! Non ! Je sais la différence, je connais ça depuis des années, mais on le porte pour la même raison, pour porter le moins de tissu possible, tout en étant mal nus ! Mais non, parce qu'un string, vous avez une ficelle dans le derrière, là il n'y en a pas ! Là, il a des ficelles sur les côtés ! Là, ça ne me fait moins de sensations ! Jean-Christophe Lagarde a déclaré la semaine dernière, pour traverser le désert, vous choisissez un chameau, pas une chèvre ! Qui est le chameau et qui est la chèvre pour Jean-Christophe Lagarde ? Qui est Jean-Christophe Lagarde ? Le chameau, c'est Kadhafi ? Un ami de... Si je vous dis qui est Jean-Christophe Lagarde, évidemment, ça devient plus facile tout de suite de savoir qui est le chameau et la chèvre ! C'est rapport à Colombes ! C'est des socialistes ? Ce ne sont pas des socialistes ! Alors un chameau plutôt que... Jean-Christophe Lagarde a déclaré pour traverser le désert, vous choisissez un chameau, pas une chèvre ! Ça concerne l'extrême-gauche ? Ça ne concerne pas l'extrême-gauche ! Je sens que c'est flatteur pour la chèvre ! C'est pas... C'est pas flatteur pour la chèvre, non ! Est-ce que c'est l'extrême-droite qui est en cause ? Non ! Est-ce que c'est politique ? Non ! C'est pas politique ! Vous avez dit un peu de politique ? Ah si, c'est politique, bien sûr ! Ah oui, c'est politique ! Est-ce que la chèvre, c'est une femme ? Non ! La chèvre est un homme et chameau aussi ! Traverser le désert ! Est-ce que c'est au sein de l'UMP que ça se déroule ? Pas du tout ! Non, c'est plutôt chez les écolos ! Non ! Est-ce que ça a rapport avec Borloo qui est sobre comme un chameau ? Oui ! Exactement ! Ah bah oui ! Alors... Ah non, j'ai dit ça pour faire un mauvais mot de jeu ! Ah, c'est Hervé Morin et... Et bravo ! C'est Hervé Morin et Jean-Louis Borloo ! Bonne réponse du couple Mouax-Stivy ! Oh non ! Mais c'est ce qu'il lui a fait ! Vous savez qu'il y a de la politique ? Ah oui, ça fonctionne ! Il lui a fait... Renoutier est tout gêné d'être au milieu ! Et effectivement, Jean-Christophe Lagarde, c'est le numéro 2 du nouveau centre et il déclare « Pour traverser le désert, vous choisissez un chameau, en l'occurrence Jean-Louis Borloo, pas une chèvre, Hervé Morin ! » Bon, c'est une comparaison animalière qui n'a pas forcément fait plaisir ni à l'un ni à l'autre d'ailleurs parce que, évidemment, la chèvre pour Morin, c'est pas très sympathique. Mais pourquoi il dit ça ? Et le chameau ? Ben, c'est pour la présidentielle ! Non mais une chèvre, pourquoi il l'associe à une chèvre ? Oh, parce que... Parce qu'une chèvre dans un désert, ça traverse beaucoup plus difficilement qu'un chameau, je pense. En revanche, le chameau, oui, on comprend pourquoi. Parce que Morin travaillait pas mal avec Philippe Séguin. Ah, c'est ça ! C'est possible, allez savoir. Borloo, en tout cas, et Hervé Morin sont concurrents pour être candidats à la présidentielle. C'était la grande motte qu'on les a vues côte à côte. Non, Isabelle, non. C'était la grande motte. T'es allé voir la grande motte sur Google Earth ? Oh non, décidément ! Non, arrêtez. François Renucci, c'est dégueulasse ce que vous faites. François Renucci, pendant les pubs, pose des questions très intimes à Stevie qui en plus répond. Ah, mais c'est affreux. Et Stevie répond que oui, j'ai une grosse bite. J'ai entendu. Mais si, je l'ai entendu. J'ai dit que ça m'intre. Je l'ai entendu. Non mais Yann, comment tu peux... Déjà, ça y est, tu es complètement... Mais c'est pas ça. Contaminé. J'ai compris où j'étais maintenant. Oh, je suis déçue. Voilà, m'intéresser à vous, mesdames, les deux Isabelles. Heureusement que vous êtes là pour faire remonter le niveau. Il y avait une page entière dans Le Parisien cette semaine consacrée à un tissu que personnellement, je ne connaissais pas. Un tissu très, très à la mode, nous dit-on. On cite d'ailleurs Gwen Stefani et Solange Knowles qui sont des chanteuses comme étant les stars qui rendent, entre autres, ce tissu à la mode en ce moment parce qu'elles le portent. Mais de quel tissu s'agit-il ? Pour parler chiffon, on n'est peut-être pas les bonnes à délinquer. Ah bah, vous voyez, voilà. C'est la matière ? C'est la matière. C'est pas du coton, c'est pas du lin. C'est une forme de coton. C'est du coton. C'est un tissu conjonctif. C'est pas d'origine animale. C'est pas d'origine animale, c'est du coton. C'est un tissu en coton avec des motifs très colorés. Des poires. Des poires. Alors, c'est vrai que le liberty, ça existe. Vous avez le jacquard, le pied de poule, le dénigre, l'organe dit, mais là, le joui. Le quoi ? Le joui. La toile, c'est de la toile. Arrêtez là. Sortez-en, enfin, quand même. Mais la toile de joui, c'est pour les murs. Bah non, il y a des robes en toile de joui, j'en ai vu. Je te jure que c'est vrai. Du temps de chichi. C'est dans le marchand de dogstrap. Mais c'est ça, c'est ça, c'est le dogstrap qui est en toile de joui, lui. Non, mais c'est pas du tout mal placé. Moi, je trouve ça très, très beau. Non, c'est un tissu africain, éclatant, mais méconnu, qui est très à la mode en ce moment. Comme les boubous, là ? Exactement, bref, comme les boubous. Comment ça s'appelle aussi, le tissu ? Non, non, non. Alors, certains en font des blousons, d'autres des robes bustillées. Et c'est vrai que, certains en font même des coussins, c'est très joli. Et c'est vrai que, pour l'instant, vous n'avez pas le nom du tissu. C'est le... C'est un imprimé ? C'est un imprimé, exactement. Et ça a un nom précis ? Ah bah oui, si je vous le demande. Non, non, c'est un nom aléatoire. Non, non, c'est un nom aléatoire. C'est un nom aléatoire. C'est un nom primé, bon... Qui change à chaque fois que tu le portes. C'est un autre nom. Non, mais... On appelle ça des pagnes, aussi d'ailleurs, en quelque sorte, puisque ça peut se mettre autour de la taille. Un paréo ? Non, non, ça, c'est pas le tissu. C'est le tissu que je vous demande. Un tissu africain, en coton, motif très coloré, aussi appelé pagne. Il sert à la confection des boubous et d'autres vêtements portés en Afrique de l'Ouest. Mais désormais, évidemment, ça envahit l'Amérique et l'Europe. Les vedettes en font maintenant des robes, en font des blousons, en font des accessoires de mode. C'est un tabac un peu partout dans le monde, ce tissu, qui s'appelle le... Ce qui m'étonne, c'est le et pas du... Ah oui, moi, c'est là-dessus que je suis perdu. Moi, je propose que tu nous donnes le nombre de lettres et la première lettre. Je ne peux pas vous faire mieux. Trois lettres. Et au Scrabble, croyez-moi, ça rapporte. Le quoi ? Le quoi ? Non, le K-W-A. Le Zuz. Le Zouz. Le Zouz. Le quoi ? Le Wouz. Le Wouk ? Non. Le Wouz. On se rapproche. Ça vaut combien de fois ? Comment ça dit ? Ah, le Wax. Le Wax ? Le Wax ! Bonne réponse d'Isabelle Allongeau. Le Wax ! Alors, vous ne connaissiez pas ? Si, si, si. Je ne connaissais pas ce nom. Je ne sais pas si c'est dans les trois mots autorisés dans le... Ah si, si, c'est autorisé. Si, le Wax. C'est 21 points et en plus, si tu mets sur des touches qui multiplient, là... Le Wax ! Voilà, à retenir pour ceux qui jouent au Scrabble. Alors, moi, je ne connaissais pas... Je ne savais pas que ça s'appelait... que ça avait un nom et... C'est ce qu'on met sur les planches de surf aussi, la Wax. C'est la cire. C'est la cire pour le teindre qui s'en sert de cire. De quoi je me mêle ? Ça va paraître chez Plon en février mais de quelle mémoire s'agit-il ? De quoi je me mêle ? Le titre de mémoire apparaître chez Plon en février prochain. De quelqu'un, alors. Mémoire de quelqu'un ? Politique, entre autres. Entre autres ? Philippe Doustoblazy ? Philippe Doustoblazy, non. Jeune, vieux ? La soixantaine. Est-ce que ça va nous intéresser ? Ça va faire parler forcément. D'accord. C'est politique ? Parce que c'est quelqu'un qui fait toujours énormément parler. Une femme ? Non, un homme qui donc fait paraître ses mémoires en février chez Plon et ça s'appelle De quoi je me mêle ? Le petit livre qui était très efficace que tout le monde parlait. Est-celle ? Stéphane Est-celle. Bravo, Stéphane, indignez-vous. Et là, ce serait ses mémoires avant qu'elles disparaissent totalement. Eh bien non, ce n'est pas Stéphane Est-celle. Surtout qu'il a 100 ans. Il n'a pas 60 ans. Mais c'est quelqu'un qui est toujours en exercice si j'ose dire ? En exercice, qu'est-ce que vous appelez en exercice ? C'est quelqu'un qui est à la retraite ? Non, il a toujours des exercices. Ce qu'il raconte, il s'en occupe toujours ? Non, ça il est un peu retiré des affaires. Est-ce qu'il est journaliste aussi ? Il a un peu été. De droite ? Plutôt non. Mais encore que, ça dépend des fois. Quand il dit De quoi je me mêle, ça veut dire qu'il n'est pas censé diffuser ce qu'il va dire ? Qu'il va y avoir des révélations ? Il est politique ou il a été plutôt conseillé ? Non, il a été politique. Jean-François Cannes ? Il a même été ministre, il faut le dire. C'est un sportif. Il a aussi eu affaire avec le sport pendant très longtemps. Douillet, David Douillet ? Non, non, non. Écoutez, franchement, il n'a pas été ministre. C'est très facile quand même. Pourtant, là, on a fait le tour. Je ne peux pas plus vous dire. Bernard Tapie, évidemment. François Renucci. Et puisqu'on est dans la partie culturelle de cette émission, ça change un peu, ça fait du bien. J'aimerais vous emmener à Saint-Sauveur-en-Puisay, dans Lyon. Chez Colette. Ah bah bravo. Bonne réponse d'Isabelle Motreau. Qu'est-ce qu'on vient ? Qu'est-ce qu'on vient de faire là-bas ? Alors, on vient de racheter la maison de Colette qui était en indivision. Moi, je pensais que c'était rue du Faubourg-Saint-Honoré, Colette. Mais on peut dire ce nom de famille parce que là, on parle de Colette. Moi, je ne sais pas Colette qui, j'en connais plein des Colettes. Gabrielle Sidonie-Colette. Donc, elle était, oui, Colette Willy, par son mariage. Elle était en indivision, cette maison, depuis toujours. Les propriétaires réclamaient 300 000 euros pour cette maison. Et donc, je crois que c'est le ministère de la Culture qui a fait un geste pour récupérer cette maison-là et en faire quelque chose. C'est-à-dire peut-être un musée, peut-être une maison visitable. Je ne sais pas exactement ce qu'ils vont en faire. Mais c'est un grand soulagement pour les fans de Colette dont je suis. C'est votre cas aussi, Anne Wax ? Non, je déteste Colette, mais c'est un grand écrivain. Pourquoi vous la détestez ? On peut reconnaître le talent et le génie de quelqu'un sans y être totalement... Ah oui, tu n'aimes pas l'écriture de Colette ? Non, je n'aime pas. D'accord. Et voilà, ça me parle très peu. Je suis mais rentré dans son univers. 20 ans qu'on la connaît et dans cet épisode, ce sera fini. Cet épisode encore et on ne la verra plus. De qui s'agit-il ? Mimimati ? Pas Mimimati. C'est une française ? C'est une française et on nous annonce que c'est... Julie Lescaut. Julie Lescaut. Bonne réponse de Stevie Nell. Ça s'arrête. Quel dommage. Julie Lescaut, ça va nous manquer. Elle nous le dit, Véronique Jeunesse, je tourne encore trois épisodes, quatre sont en préparation, ça fait encore sept, mais après, ce sera fini. Plus de Julie Lescaut. C'est terrible. Ah oui, elle va nous manquer. Moi, je reconnais que c'est une grande artiste, mais je n'aime pas son jeu. On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Isabelle Alonso, Isabelle Vautraud, Jérémy Ferrari, Stevie Boulet, François Renucci et Yann Moix. Vous allez affronter Gabriel et Vincent. Bonsoir, Gabriel. Bonjour. Bonjour, vous êtes nantaise ? Je suis nantaise. Bon, et que faites-vous dans la vie, vous ? Je suis étudiante en fac de biologie, voilà, pour être soit dans l'enseignement, soit dans la recherche. Plus tard, voilà. Très bien, vous avez un petit message, je ne sais pas, passé à faire passer à l'équipe ici présente ? Eh bien, je vous aime beaucoup, vous me mettez de bonne humeur, voilà, ça fait du bien de vous entendre. Ça s'entend, vous avez... Et je rigole à chaque fois. Vous avez un sourire dans la voix, Gabriel, c'est très agréable. Vincent à Plounéour-Ménaise dans le Finistère. Tout à fait, bonjour. Oh, dynamique aussi, Vincent. Oh, il est jeune aussi, Vincent, non ? Oh oui, très. Quel âge vous avez, Vincent ? J'ai 19 ans. 19 ans, vous êtes étudiant ? En école de commerce à Brest, la même que Miss France. La même... Ah ! Elle est pour moi. Elle s'est plantée à Miss Universe. Oh, plantée, on ne peut pas dire ça, à top 10. À top 10, c'est vrai, en même temps, vous avez raison. Et vous la connaissez vraiment, intimement ? Je l'ai vue une fois. Et alors ? Ah, ben, c'est vrai qu'elle marque. Ah ouais ? Ah ouais ? Eh ben, vous pouvez gagner un séjour avec Miss France au château de Rochecotte. Non. Donc, vous irez avec qui vous pourrez et avec qui vous voudrez, Vincent ou Gabriel ? Avec qui vous pourrez, c'est pas sympa, ça. Vous avez un chien ? Le château de Rochecotte, c'est l'ancienne demeure du prince de Talleyrand et de la duchesse de Dino qui se situe à Saint-Patrice près de Langey dans le Val-de-Loire au cœur des châteaux de la Loire et des vignobles de Bourguet. Ce château de la fin du XVIIIe siècle est une grande beauté. Vous dormirez dans une des 35 chambres spacieuses du château et profiterez de ses jardins à la française, de ses terrasses à l'italienne, de la piscine extérieure chauffée à 28 degrés, de son parc boisé de 20 hectares. Et quand on est au Pays de Rabelais, vous bénéficierez à un repas au restaurant gastro du château qui propose une cuisine classique avec des clins d'œil à la cuisine du monde quand même. À 3h de Paris, au cœur du Val-de-Loire, sur le site châteauderochecotte.fr, vous saurez tout du lieu où vous passerez un séjour de rêve, Gabriel et Vincent. Oui, ça serait sympa Gabriel y aille puisque Tahirhan l'appelait le diable boiteux, qu'un ange rencontre le diable là-bas. L'ange Gabriel contre Vincent qui veut se taper la miss. Voici le duel du jour. Attention, la question n'est pas facile. Hier, vous savez que les Français ont battu les Grecs en quart de finale. Ils ont même éliminé les Grecs en quart de finale de l'Euro de basket qui se déroule en Lituanie. Yannick Noah était dans le public pour encourager son fils Joachim. Il avait même mis le maillot de son fiston sur lui pour l'encourager, Yannick. Mais il y avait quelque chose d'assez étonnant que certains ont remarqué sur Yannick Noah. Quoi donc ? Une fleur de cannabis sur le t-shirt non ! Vincent, Gabriel ? Je cherche, je cherche, je ne sais pas. Gabriel ? C'était une photo. Comment ça, c'était une photo ? Je ne sais pas, c'était un truc particulier sur le maillot. Sur le maillot, effectivement, on pouvait remarquer quelque chose de particulier. Un message ? Pas un message. C'était un badge ? Pas un badge. Un trou. Un trou ? Une dentelle ? Pas loin d'un trou, au fond. Un découpage ? Une broderie ? Un découpage, oui. Alors, essayez de trouver Gabriel et Vincent. Un découpage ? Peut-être présenter quelque chose de particulier ? Oui, oui, oui. Une forme ? Un cœur ? Non, non. Un piece of love découpé ? Non, non, non. C'était pour de la pub ? Alors, alors ? Il a enlevé le sponsor de son fils qui n'est pas le sien. Bonne réponse d'Isabelle Mautreau. Voilà. Alors là, il fallait réfléchir Gabriel et Vincent. Désolée, vous avez laissé du temps. Exact. Yannick Noa, pour encourager son fils, a mis le maillot de l'équipe de basket. Il n'est pas un basketeur, Yannick Noa. Et le sponsor de l'équipe de France de basket, je crois que c'est Nike. Donc, il y a la petite virgule Nike sur le maillot du fils Joachim. Mais quand Yannick Noa, lui, met le maillot de son fils pour l'encourager, qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève la petite virgule Nike parce que lui, c'est le coq sportif, son sponsor. Et il n'a pas voulu fâcher son propre sponsor. Vous avez vu jusqu'où ça va ? C'est incroyable. C'est extraordinaire. Pour ton fils, tu mets le maillot de ton fils, tu ne vas pas quand même de là découper. Ah bah voilà. C'est trop, je trouve. Ah oui. Bah oui, parce que ça fait le mec qui est toujours merde, mon image, mon image, qu'est-ce que je dois faire ? Ça manque véritablement de spontanéité. Exactement. C'est un encouragement à la noix. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre quand même. Oui, c'est bizarre. C'est particulier. C'est vicieux. Je crois que les sportifs, ils sont très, très, très mobilisés là-dessus. Ils ne peuvent pas oublier un instant leurs sponsors. Ils appartiennent à la marque. Ils appartiennent à la marque. Oui, mais après, tu as des exceptions. Quand tu vas voir ton fils, il met le t-shirt de ton fils. Tu ne ramènes pas ta paire de ciseaux pour... Non, mais justement, tu mets le t-shirt de ton fils, mais pas de Nike. Il aurait dû mettre, je ne sais pas, plus malin, il aurait dû mettre un petit pull léger pour cacher la marque. Ou un jack-strop. Comment vous dites ? Ou un badge, enfin, tu vois. Une petite broche. Un autocollant. Ou un truc. Allez, mon fils, tu vois. Un petit vin. Allez, mon fils au tennis. Allez, mon fils, c'est au tennis. Il est allé voir mon fils. Mon fils, c'est pour basket et au tennis en même temps. On ne s'y retrouve plus. En tout cas, bravo Isabelle. Et c'est perdu, Gabriel et Vincent. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Merci quand même. Oui, là, j'ai essayé. On vous a laissé du temps en plus. C'est vrai. Vous réessayerez une prochaine fois. Mais voilà, une chambre de libre, je le signale à tous ceux qui habitent près du château de Rochecotte. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. La voix est déformée. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Répondez seulement oui, non ou alors des phrases très courtes. C'est le principe. Je vous laisse entre les mains de mes camarades. Est-ce que vous êtes venu en métro ? Pas de Jack Lang. Pas toutes les semaines quand même. Est-ce que vous êtes un homme ? Est-ce que vous êtes drôle ? Mais ce n'est pas son métier principal. Les gens ne payent pas pour vous écouter. Vous passez plus de deux heures par jour sur Internet ? Est-ce que vous avez une légion d'honneur ? Vous avez rendu service vous aussi à la patrie. Pourquoi vous aussi t'as rendu service à la patrie ? Bien évidemment. Attends que l'UMP continue. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste ? Est-ce que vous aimez la musique ? Est-ce que vous en faites ? Est-ce que vous avez une autre activité en plus ? Il faut bien qu'il mange qu'il respire. Est-ce que vous utilisez beaucoup votre poignet ? Stevie, on a assez parlé de toi aujourd'hui. Entre Internet et poignet, on voit où tu veux en venir. Le poignet, par exemple, il pourrait être, je ne sais pas si c'est chez un chef d'orchestre, le poignet, ou s'il était violoniste, le poignet. Le poignet, je ne sais pas ce qui va répondre. Pongiste, il est peut-être pongiste. Du droit ou du gauche ? Est-ce que vos goûts politiques sont connus ? Vous avez des lunettes ? Est-ce qu'on vous a reconnus quand vous êtes venus cet après-midi sur Europe 1 ? Dans la rue ? Oui, on l'a reconnus. Est-ce que vous avez une formation classique ? Est-ce que vous êtes doué pour les improvisations ? Est-ce que vous êtes sportif ? Assez. Assez, mais ce n'est pas votre profession. Mais ce n'est pas votre métier. Est-ce que lorsque vous donnez des concerts, vous pouvez rester très longtemps sur scène ? Attention, voici un premier indice musical. Avez-vous reconnu qui chante ? Non. Non, autour de la table. Et vous, invité ? Oui. Oui. Dites-le alors si vous avez reconnu. C'est ? Franck Sinatra. Non, ce n'est pas Franck Sinatra. C'est un de la bande en même temps, mais ce n'est pas Franck Sinatra. C'est Dean Martin. Ce n'est pas Dean Martin. Est-ce que vous avez fait de la chirurgie esthétique ? Pas du tout. Ce n'est pas Jean-Michel Jarre. C'est risqué ça, Stevie, quand même. On a entendu, c'est plutôt un standard de jazz. Comment ça m'échappe d'un coup le fameux trio ? Les Rat Pack. Les Rat Pack. C'est Samy Davis Junior. C'est Samy Davis Junior. Bravo, bravo Renucci, François. Et ça, ça vous parle ? Vous voyez pourquoi cet indice invité ? Pas du tout. Est-ce que vous dansez ? Pas du tout. Est-ce que vous dansez ? Ça m'arrive. Ça lui arrive. Est-ce que vous êtes connu depuis longtemps ou c'est une jeune notoriété ? Depuis longtemps. Depuis longtemps. Au moins, en tout cas, depuis, on va dire, 25-30 ans. Et le fait que vous dansez, c'est quelque chose que tout le monde sait ou c'est un truc que vous faites ? Non, ah oui. En privé. Est-ce qu'on peut vous considérer comme crooner ? Vous êtes ami avec Michel Drucker ? Non, ah ben ça, on va trouver plus facilement. Est-ce que vous êtes également acteur ? Parfois. En fait, on peut dire même un peu vos débuts d'acteur. Voilà. Est-ce que vous avez récemment fait des adieux à la scène ? Non, pas d'adieux. À qui vous pensiez ? À Chmolle. À Chmolle. Eddie Mitchell. Non, ce n'est pas Eddie Mitchell. Est-ce que vous écrivez vous-même les paroles de vos chansons ? Ça m'arrive. Vous êtes auteur, monsieur ? Je suis plus compositeur. Plus compositeur qu'auteur. D'autres questions auxquelles je vous demande de réfléchir, ce sera après cette courte pause. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. François Renucci a une proposition de nom. Allez-y, Renucci. Êtes-vous Danny Brion ? Non. Non, ce n'est pas Danny Brion, notre invité. Est-ce que vous avez une femme qui est connue ? Non. Est-ce que vous avez une femme ? Oui. Est-ce que vous écrivez pour les autres ? Ça m'arrive. Attendez, c'est intéressant ce que vous venez de dire là. Votre femme n'est pas connue. Et votre maîtresse ? Mais est-ce qu'on peut dire... Non, mais je ne veux pas trop en dire. Alors, est-ce que votre père ou votre mère, eux, sont connus ? Est-ce que vous avez une préférence pour les hommes ? Il a une femme. Il pourrait succomber quand même. C'est parce que vous ne connaissez pas encore Stevie. Voilà, tout à fait. Un indice supplémentaire. Allez. Patrick is back. Oui, Valérie, c'est moi. Je voulais dire qu'on était bien arrivés. Je sais, on était en... En break ? Oui, on va dire ça, oui. Je suis un spécialiste du break. J'ai fait un break qui a duré 6 ans. En tout cas, si je peux me permettre, si vous voulez la récupérer, il ne faut pas appeler. Il faut être fort. La vraie force, c'est de casser une barre de chocolat en 4 et de n'en manger qu'un carré. Moi, c'est Patrick. Tous les ans, je me fais un nouveau copain. Et cette année, j'ai l'impression que ça va être toi. Vous avez reconnu, évidemment, cette bande-annonce de films. Stevie, vous proposez ? Moi, je pensais à Gérard Darmon. Pourquoi Gérard Darmon ? Parce qu'il est un peu crooner. En plus, il se débrouille pas mal. Et le rapport avec le film, là ? Il joue dans La Vérité, Si je m'entrois. Oui, mais ça, c'est Camping. Ah, pardon. Ah, François Renucci propose un nom intéressant. Allez-y, Renucci. Est-ce que vous êtes Benabar ? Non. Pourquoi Benabar ? Parce qu'il a joué avec Franck Dubos, qui commence la carrière de cinéma. Il est chanteur. Ah, c'est pas bête. C'est vrai, il a joué dans Incognito, un excellent film avec Dubosque et Benabar. Et Jocelyn Kivrin, qui est là, ce n'est plus là. Vous invitez, évidemment, vous comprenez tout à fait pourquoi Camping. Oui. Jérémy Ferrari, vous proposez ? Bruel, j'ai pensé à Bruel. Pourquoi Bruel ? Je ne suis pas connu depuis 20, 25 ans, un peu crooner. Et puis, comme il a une voix un peu rock, je me dis que peut-être la déformation, ça peut donner un peu ça. Il a fait du ciné. C'est pas Patrick Bruel, notre invité. Ah, troisième indice. Ah oui. Ah, si Christophe Beaugrand avait été là. Il nous aurait chanté cette chanson, Christophe Beaugrand. Il aurait tout de suite, évidemment, deviné qui était dans la loge. Êtes-vous Goldorak ? Alors, ça nous donne en tout cas deux propositions de ce côté-ci. Stevie ? Moi, ça me renvoie à Bernard Minet. Êtes-vous Bernard Minet ? Non. Yann Moax ? Jean-Jacques Debout ? Jean-Jacques Debout ? Non plus. Framboisier ? Ah, Framboisier. Corbier, Corbier. Corbier, non plus. Mais est-ce que vous étiez dans cette tribu là qu'on vient de citer ? Corbier et tout ça ? Non. Vous n'avez pas été en duo dans votre vie ? Ah, bonne question. Je crois savoir qui c'est. Alors, notez-le, notez-le. Effectivement, notre invité a été en duo. Et vous allez même entendre notre invité chanter sur cet indice suivant. Albator, Albator. C'est bien vous qui chantez Albator ? Eh oui. Et ça nous donne une proposition de Yann Moax. Allez-y, Yann. Éric Chardin. Êtes-vous Éric Chardin ? Non. Le duo, c'était... Stone ? Stone, non plus. Non, vous proposiez Stevie ? Moi, Jackie. 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 Jackie Chaud. Jackie Chaud. Eh non, c'est pas Jackie. J'ai une bonne réponse. C'est François Renucci qui est là. Pour l'instant, vous la gardez pour vous. J'aimerais que vous soyez au moins deux autour de la table à identifier notre invité. Mais ça y est, Renucci a trouvé qui est notre invité que vous allez encore entendre chanter maintenant. que l'on me pende. Alors là, on fait fort de ce côté-ci de la table parce que non seulement notre ami François Renucci nous a donné le nom de l'invité, on va dire même son pseudo. Mais alors, Yann Moax fait plus fort, il nous donne son vrai nom à notre invité puisqu'il est connu sous deux noms possibles d'artiste. Et là, j'ai les deux noms. Alors là, bravo à Yann Moax et à François Renucci. Il y a un côté de la table très supérieur à l'autre. Ah oui, Isabelle Motreau, Jérémy Ferrari. C'est des champions de dessins animés d'il y a 150 ans. Est-ce que ça vous dit quelque chose Charles Gauthier ? Oui. Eh oui. C'est sympa comme question. Là, on progresse, on progresse. Un dernier invité. Qu'est-ce qu'est devenu Noël Cordier ? Ce qu'on a entendu, là, c'était un extrait de film. C'était un extrait de Podane. Ah voilà, c'est bien la chanson du prince dans Podane. Ouais, mais donc vous, je veux... Moi, j'adore, c'est un de mes idoles. C'est une de mes idoles. Alors, attention. Vous êtes souvent dans l'univers du féerique, en fait. Alors, attention, je vais demander à François Renucci et à Yann Moax de bien vouloir nous donner le nom de la... Mais alors, il faut vous mettre d'accord parce qu'il n'y avait pas le même nom. On sait déjà que c'est quelqu'un qui n'a pas pu être invité à Taratata. Exactement. Tout à fait, exactement. Moi, je ne connais pas son nom. Alors, allez-y. Alors, vous allez donner son... Non, le vrai nom. D'abord, le vrai nom. Alors, le vrai nom, c'est Jean-Pierre Savelli. Et vous ? C'est Peter de Peter et Sloan. Excellent ! Peter de Peter et Sloan, Jean-Pierre Savelli, notre invité d'honneur aujourd'hui. Jean-Pierre Savelli est notre invité d'honneur. Plus connu. Pardon, hein. Pardon de dire ça, mais plus connu sous le nom de Peter sans Sloan, quoi, en quelque sorte. Disons qu'Anconina m'a remis un petit peu à la mode avec Camping 2. Exactement, puisque dans Camping 2, Richard Anconina portait le nom de Jean-Pierre Savelli. Et qui a été cité au moins 16 fois, donc voilà. Et oui, voilà. Mais c'est vrai que le tube que tout le monde connaît et que je n'avais pas encore donné comme indice, c'était l'indice 7. Ça, c'est un tube Jean-Pierre Savelli. C'est bon. Et notre invité de l'art. Alors, combien de semaines vous êtes restés en tête du top 50 avec cette chanson dans les années 80 ? Alors, nous sommes restés 14 semaines, mais je pense que le plus original, c'est que le second était Michael Jackson. Et ça, ça n'a... Non, c'est pas possible. Michael Jackson était derrière eux. Oui. C'était avec besoin d'enfants, envie de tout. Si vous savez le nombre de titres que nous avons. Et ce titre a démarré sur Europe 1 en 1984. Mais ce n'était pas votre femme alors, Sloane ? Ben non. Mais moi, j'étais persuadé de faire quand vous avez dit est-ce que votre femme est connue ? Moi, j'ai pensé que oui, en fait, évidemment. C'était un duo qui s'est rencontré en studio au Palais des Congrès qui est né artistiquement. Puis un jour, j'ai fait un petit bisou comme ça sur scène et puis nos producteurs nous ont dit ça, il ne faut jamais l'oublier. Elle fait combien de chansons ensemble et combien de disques ? On a fait quand même deux albums, une carrière au Canada, en Allemagne, en Belgique, en Suisse. On est partis dans plein de pays. Mais il y a un de moi que ce n'est pas ce qu'il retient de votre carrière. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a chanté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la Révolution française en 1973. C'était génial. Les hommes naissent libres et égaux en droit et la loi tout au long de leur vie. Vous pouvez me faire aussi Je m'appelle Charles Gauthier. Je m'appelle Charles Gauthier. Je suis fils de simples boutiquiers Établi rue Quincampoix Maroquiniers depuis 1743 Et pour terminer Révolution Déjà le jour se lève le final. Oh là. Tu l'appelles avec Noël Cordier ? Révolution Déjà le jour se lève. C'était lui qui était au palais des sports. C'est incroyable Yann Moix. C'était génial. C'est un grand malade de Jean-Pierre Savelle. J'adore. Il faut dire qu'on retrouve ces chansons sur cet album que j'ai entre jazzy et balade de Jean-Pierre Savelle. On a d'ailleurs la chanson de la Révolution. Ah c'est Martin Circus. Il n'y a pas eu de film tiré d'un coup. La Révolution française. C'est une comédie musicale qui date des années 70 avec quand même Noël Cordier, Claude-Michel Schoenberg, Jean Schultes, Alain Bachung. Il faisait Robespierre. Alain Chamfort. Alain Chamfort. Les Charlots. Les Charlots. Il y avait un plateau extraordinaire. Et les Martin Circus. Il faisait Robespierre. C'est incroyable quand même. C'est génial. Il y a eu Albator. On a entendu la chanson tout à l'heure. Il y a eu Actarus. La légende d'Actarus. Il était une fois l'espace. Il était une fois l'espace où je retrouvais mon ancien producteur Michel Legrand. C'était le seul feuilleton finalement pas japonais. C'est quand même une carrière atypique que votre carrière Jean-Pierre Savelle lit. Mais moi j'aime ça. à l'époque de Tino Rossi me disait le tout c'est de s'amuser et de te régaler sur scène. Et voilà. Et je le fais. Et la chanson du Prince dans Pau d'Anne. Que l'on me pende Si je n'ai pas rêvé Je me demande Si je n'ai pas trouvé L'amour au passage Celui qui rend fou Les plus sages C'est beau. Alors Sammy Davis Junior la première chanson. Pourquoi Sammy Davis ? Vous avez idée ? Par rapport à moi. Parce que bon j'ai été produit 10 ans par Michel Legrand je n'ai jamais chanté de jazz avec lui et là je me fais vraiment plaisir avec mon album que j'ai appelé Entre Jazzy et Balade où je fais des chansons originales de jazz. Mais ce n'est pas seulement pour ça c'est parce que Sammy Davis Junior a repris une de vos chansons. Oui Un goût de soleil de pomme et de mière en 1971 qui était mon premier titre écrit par Legrand et un jour il me dit il y a un chanteur que tu t'aimes bien qui s'appelle Sammy Davis Junior je dis oui on va le voir il me dit non il a chanté ton titre ainsi que Sarah Vaughan Un goût de soleil de pomme et de miel Jean-Pierre Savelli sera le 6 octobre en concert au petit journal Montparnasse avec ses anciennes chansons mais aussi ses nouvelles toutes réorchestrées entre Jazzy et Balade on va peut-être vous donner un aperçu de ce que vous chantez aujourd'hui quand même Jean-Pierre Savelli ça s'appelle Vas-y joue Alors effectivement c'est très Jazzy très Michel Legrand au fond Oui oui mais il y a un petit peu de tout il y a des balades il y a des chansons d'amour parce que souvent les gens disent que je suis un chanteur romantique et donc sur scène je le prouve avec certaines chansons aussi Ce sera le 6 octobre au petit journal Montparnasse il y a le double album deux CD les anciennes et les nouvelles chansons mais votre rêve et c'est aussi un peu pour ça qu'on avait un peu ri de vous l'autre jour votre rêve c'est de faire taratata et évidemment quand on a lu ça avec ce titre dans François Péter sans Sloan parce que quand on ne met pas l'accent évidemment ça donne Péter Péter sans Sloan Péter sans Sloan Péter sans Sloan à la une de François J'en ai entendu parler sur le tournage que je fais actuellement je peux vous dire que les techniciens ils se sont régalés Péter sans Sloan ils n'ont pas goûté et alors Péter sans Sloan veut faire taratata parce qu'en fait vous connaissez Nagui depuis longtemps depuis Nice depuis Cannes où il était animateur sur les radios mais bon je vais vous dire un truc franchement Laurent moi j'adore cette émission comme tous mes copains chanteurs et chanteuses quand on voit taratata le son les lumières l'ambiance les duos et tout et je pense que je ne suis pas le seul à regretter de ne pas faire cette émission moi je voudrais faire Michel Drucker je ne le fais pas non plus là ça sera plutôt taratata moi ce n'est pas mon ami c'est pas mon ami il sait comment je chante on fait l'émission mais on fait souvent les émissions des années 80 on dirait que pour les émissions jeux de Nagui les années 80 sont super pour lui taratata il nous oublie un peu je pense que vous pistonnez pour les chiffrer les lettres taratata c'est un peu plus branchouille comme on dit oui mais bon branchouille moi j'aime bien quand on fait un album parce que vous savez on écoute les gens en ce moment il ne faut plus chanter il ne faut plus faire de disques comment tu t'es produit un disque parce que c'est ça en France les Etats-Unis ils produisent des disques super il s'est produit son album moi je fais mon album on dit t'as vu il n'a même pas trouvé de producteur il s'est produit tout seul bon c'est comme ça on vous verra en tout cas au cinéma dans un film qui justement retrace cette époque et cette épopée des années 80 un film réalisé par Frédéric Forestier avec Richard Anconina et Patrick Timsit qui joue et c'est une histoire vraie les deux types qui ont eu l'idée de lancer la fameuse tournée RFM Party 80 c'est notre groupe alors on peut en parler mais c'est vrai que ça a été un tabac il y a eu effectivement la tournée Hachetendre et Tête de Bois qui a fait un carton mais aussi la tournée RFM Party 80 avec Jean-Luc Laëlle Jeanne Masse Lio Désirless François Fellman Cookie Dingler Sabrina Gilbert Montagnier le groupe Image et évidemment Peter Eslaune et vous jouez donc vos propres rôles tous dans ce film qui retrace cette histoire là oui oui Thomas Langman est venu nous voir aux Zéniths de Paris il a trouvé la RFM on était en 2009 super une ambiance extraordinaire tous ses titres ils les connaissaient et voilà et puis à Marseille il est revenu nous voir en nous disant je vais faire un film et ça a mis un an et demi et puis là on est en plein tournage ça va s'appeler Star des années 80 c'est-à-dire que vous faites le Stade de France par exemple oui c'est quand même incroyable on vit un moment extraordinaire à nos âges chanteurs presque tous on est tous à la retraite et donc on est là on fait les Zéniths on fait le Stade de France on fait des petits galas aussi Desireless ça a toujours le même balai chiote ou ça a changé ? non c'est le plus petit balai mais pour le film un army quand même j'imagine non ? je ne sais pas on ne l'a pas vu tourner chacun un peu de l'autre côté et puis voilà après on va découvrir des tas de choses mais surtout on se marre il y a une ambiance et Frédéric Forestier réalisateur et Thomas viennent souvent ça sortira l'été prochain enfin au printemps prochain entre mai et juillet prochain 2012 star des années 80 ça c'est au cinéma mais la date la plus importante pour vous c'est le 6 octobre prochain en concert au petit journal Montparnasse oui un dernier mot ? non sur Stevie j'ai fait un petit poème je vais commencer par ça je vais finir par ça Stevie nous a parlé de ses dessous et des maisons qu'il espionnait en l'absence de Pierre Benichoux il est la reine d'on va se gêner merci à Jean-Pierre Savéli bon week-end sur Europe 1 les best-of entre 16h et 18h autrement on se retrouve lundi à 7h50 pour le presse-papier à 15h30 pour On va se gêner bon week-end sur Europe 1 merci à Jean-Pierre Savéli merci à Jean-Pierre Savéli merci à Jean-Pierre Savéli